On le sait, le futur de la saga The Witcher est flamboyant avec notamment un remake du premier du nom qui permettra bon nombre de joueurs de le découvrir pour la première fois mais pour ceux d'entre vous étant fans de la licence ou venant de la découvrir et souhaitant faire le dernier jeu en date à savoir The Witcher 3 Wild Hunt et bien vous avez été heureux d'apprendre ou alors vous apprenez à ce moment même qu'il y a un patch next-gen qui va arriver les jours à venir à savoir le 14 décembre 2022 donc dans un peu plus d'une semaine. Au rendez-vous pas mal de nouveautés que vous soyez sur PC ou sur console c'est pourquoi on fait cette vidéo. Salut les gens c'est Mac j'espère que vous allez bien et on se retrouve du coup aujourd'hui pour aborder toutes les nouveautés de ce patch next-gen de The Witcher 3 Wild Hunt. Alors sans plus tarder passons directement au vif du sujet, c'est parti. Donc commençons assez doucement avec un rappel général pour info ce patch sera disponible comme je l'ai déjà dit le 14 décembre 2022 sur l'ancienne et la nouvelle génération de consoles lui vous ne rêvez pas, on croyait de base qu'il sera uniquement disponible sur Xbox Series et PlayStation 5 et il verra bien le jour sur PS4, Xbox One, Xbox Series, PS5 et PC et il sera bien évidemment gratuit pour tous les détenteurs du jeu, c'est à dire que si vous l'aviez déjà acheté sur l'ancienne génération de consoles ou si vous l'aviez déjà sur PC, vous aurez juste à faire la mise à jour, à l'installer et vous serez paré pour y jouer sur son plus beau jour étant donné qu'il y aura pas mal de nouveautés mais cependant différentes en fonction du support, c'est d'ailleurs ce que l'on va voir tout de suite. Qui dit différentes améliorations sur différents supports divise bien évidemment en deux catégories, d'un côté la version PC qui aura certains ajouts et de l'autre la version console qui aura elle aussi accès à ses propres ajouts. Pour ce qui est de la version PC, il y aura du Ray Tracing, du FSR 2 et du DLSS, tout ça pour dire qu'en gros il y aura de meilleurs reflets, de meilleurs ombrages, de meilleurs éclairages, enfin tout pour sublimer le jeu et le rendre le plus beau possible. Il y aura également une mise à l'échelle de la résolution dynamique et une réflexion nécessaire sur absolument tout, là où précédemment dans le jeu il y en avait exclusivement sur l'eau, l'annonce sera sur toutes les surfaces, que ce soit les sols, le ciel, les vitres, l'eau, absolument tout. Et petite nouveauté, il y aura également un nouveau réglage, le réglage Ultra Plus, on se doute qu'il tirerait un peu sur les cartes graphiques et les procos de vos PC, bien qu'il ne vous fera pas brûler votre compo étant donné que le jeu est âgé de 7 ans et c'est pas un vulgaire patch graphique qui va flinguer votre PC. Donc en gros pour faire simple, j'ai utilisé quelques termes techniques qui aura pu perdre certains, mais ça veut tout simplement dire que le jeu sera beaucoup plus beau qu'à sa sortie initiale en 2015. Pour ce qui est des versions console, il y aura deux modes de jeu, le mode performance et le mode qualité. Pour ce qui est du mode performance, comme à son habitude, il vous proposera 60 FPS mais pas avec du 4K, tandis que le mode qualité, lui, ce sera du 4K, du Ray Tracing, bien évidemment en fonction de votre support que ce soit ancienne génération de console ou nouvelle génération de console, ce sera plus ou moins beau et plus ou moins fluide bien évidemment. Et petite nouveauté, tout du moins uniquement pour la PlayStation 5 qui a droit à sa DualSense, et bien il faut savoir que The Witcher 3 Wild Hunt avec son patch Next Gen, lui, tirera profit de cette nouvelle manette, à savoir les gâchettes adaptatives, les retours haptiques et bien évidemment, le pavé tactile, même si on ne va pas se mentir sur la grande majorité des jeux, il n'est pas ultra utile, si ce n'est en dehors de la mini-map qui peut éventuellement nous permettre de se balader à droite et à gauche. Tiens, et en parlant de mini-map, c'est une amélioration, alors pas forcément graphique mais plus au niveau du HUD. Pour le coup, il y a eu un allègement du HUD tout du moins au niveau de la map, qui était bondé de points d'interrogation à droite et à gauche, à s'y perdre, à être noyé sous les informations. Là pour le coup, vous pouvez désactiver ces points d'interrogation, à savoir les endroits où vous n'êtes pas allé, histoire de mieux comprendre la mini-map, ou éventuellement de mieux dissocier les endroits d'où vous êtes allé, des endroits où vous n'êtes pas allé. Et pour en revenir directement aux améliorations graphiques, il y aura des améliorations également en dehors de la résolution et des éclairages. Effectivement, il y aura des décors beaucoup plus beaux, avec plus d'herbes, des pavés en 3D, de nouvelles textures, tout du moins une nouvelle résolution pour les textures, des fumées plus poussées et des nuages plus qualitatifs. Et pour les versions console et PC, il y aura l'ajout de modes graphiques qui avaient été faits par la communauté, à savoir HD Reworked Project et HD Monster Reworked Project qui embellissaient le jeu sur PC. Là, tous les joueurs pourront en profiter. Ce ne sera pas des modes à installer via Steam ou un autre site, non, là ce sera vraiment directement implémenté dans ce patch 4.0. Et dernière amélioration graphique, là où les précédentes cinématiques de The Witcher 3, enfin tout du moins pour les plus belles d'entre elles, étaient calculées à l'avance, donc du coup c'était du CGI. Et bien là, avec The Witcher 3 patch next-gen, ce sera des cinématiques en temps réel, ce qui les rendra plus belles au niveau de la résolution, mais vous permettra également de faire pause durant ces dernières. Pour ce qui est du gameplay, nous aurons également quelques améliorations, alors c'est pas un changement complet de gameplay, non, pas du tout, on aura le même qu'en 2015, cependant un petit peu plus fluide ou un petit peu retravaillé en fonction des actions. Par exemple, on aura droit à un mode photo, qui est à la mode depuis quelques années et qui permet à bon nombre d'entre vous, j'en suis sûr, de réaliser des clichés magnifiques à partager sur les réseaux sociaux, sur les forums, tout simplement pour votre plaisir personnel et vous entraîner. Et il y aura également, pour compléter un petit peu le mode photo, une nouvelle caméra, alors non pas pour un mode photo, mais vraiment in-game, qui vous permettra de choisir la distance avec le sujet, donc en fonction de si vous êtes sur Geralt, si vous êtes en combat, ou si vous êtes sur Ablette, et bien vous choisirez la distance au personnage pour avoir différents contextes, et de se rapprocher de la grande majorité des jeux qui voient le jour actuellement. Il y aura également un remappage des touches pour certaines actions, notamment au niveau des sorts, qui seront utilisables via les gâchettes maintenant, et je l'évoquais précédemment, les déplacements seront un petit peu améliorés dans le patch next-gen de The Witcher 3, étant donné qu'il y aura la possibilité de marcher lentement maintenant avec Geralt, bien évidemment si vous avancez un tout petit peu le joystick, et que pour sprinter, vous n'aurez qu'à spammer le joystick gauche, là où c'était différent à l'époque. Encore une fois, on se rapproche des standards actuels, et du mappage des grands triploids de nos jours. Et pour en finir avec ces améliorations de gameplay, même si on a encore une fois plus au niveau du HUD pour le coup, il y aura un mode hybride pour la map, alors qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement la possibilité pour vous de désactiver la map lorsque vous serez en mode exploration, afin de favoriser l'exploration pour le coup, et de ne pas être guidé par des curseurs à droite et à gauche pour vous mener droit à vos objectifs. Et donc pour activer la minimap, vous n'aurez qu'à presser un bouton, qui pour le coup vous révèlerait la minimap, qui ne serait pas omniprésente, et qui comme je viens de le dire à plusieurs reprises, favorisera grandement l'exploration, ce qui est un gros plus pour ce genre d'open world ultra vaste qui recèle de choses à découvrir. Je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi ça n'était pas présent dans le jeu en 2015, mais là n'est pas le sujet. Et pour en finir avec tout ce qu'il faut savoir sur The Witcher 3, le patch next-gen, et bien il y aura également quelques nouveautés, avec notamment l'ajout du chinois pour ce qui est des sous-titres et du doublage, des améliorations pour toutes les langues, même si ça a été assez vaste, on ne sait pas ce que ces améliorations entre guillemets seront, est-ce que ce sera de nouvelles voix pour certains personnages, est-ce que ce sera une meilleure qualité audio, est-ce que ce sera un redoublage de certaines séquences, on est dans le flou, on le saura à la sortie le 14 décembre, je tiens à le rappeler. Il y aura également de nouvelles conditions météorologiques sans plus de détails pour le moment également. Alors est-ce qu'on aura des tempêtes de sable ou ce genre de choses, on peut se prêter à rêver, mais n'oublions pas, ce n'est pas un nouveau jeu, c'est un patch next-gen. Et pour ce qui est du contenu à proprement parler, on aura de nouveaux sets d'armure, de nouveaux contenus inspirés de la série Netflix, ça on le savait depuis un bon bout de temps, on aura également une nouvelle quête, alors il ne faut pas s'attendre à un truc de 2-3 heures, et bien évidemment, on aura de nouvelles armes, et ça a été annoncé, des tenues alternatives pour certains personnages qu'on rencontrera tout au fil du jeu, histoire de les redécouvrir. Et c'en est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plus, c'est le cas, faites-nous savoir en commentaire, et dites-nous si oui ou non, vous attendez avec impatience ce patch next-gen pour The Witcher 3. Personnellement, j'avais découvert sur le tard il y a seulement 2 ans, donc il est peut-être un peu tôt pour moi de m'y replonger, surtout qu'en ce moment, il y a énormément de jeux qui sortent, mais je m'y replongerai à coup sûr dans les mois à venir, lorsqu'on le saura dans une période creuse de sortie de jeux vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement et le partage, si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis, c'était Max pour JVM en directeur de vos écrans, et... ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501